Samedi, on a entendu une femme qui s'appelle Rachel Keke, qui a été absolument applaudie et qui a fait un discours très fort samedi, lors du grand rassemblement de la NUPES. Elle a été investie par LFI, elle a été, je le rappelle pour les auditeurs, porte-parole des femmes de chambre de 22 mois de grève dans les Ibis, etc. Batignolle. Absolument. Et c'est une figure, une figure de la lutte sociale. Qu'est-ce que vous lui avez offert, puisqu'elle est aujourd'hui candidate dans le Val-de-Marne, qu'est-ce que vous avez offert comme formation à cette personne qui peut potentiellement être propulsée, députée, à l'Assemblée en juin prochain ? Est-ce que vous l'avez formée ? Qu'est-ce que le mouvement des insoumis lui a proposé, lui a donné ? Si quelqu'un doit former, c'est elle qui doit me former. Vous l'avez écoutée ? Oui, je l'ai écoutée absolument. Je l'ai plus formidable aussi. Mais vous imaginez ce que ça voudrait dire ? Est-ce que le travail parlementaire exige une formation ou non ? Elle se formera sur le temps. Moi, quand je suis arrivé à l'Assemblée, je n'y connaissais rien. Je ne sais pas d'ailleurs si aujourd'hui... C'est une grosse différence avec les communistes et les socialistes, d'ailleurs. Et vous l'assumez, ça. Vous dites que les parlementaires, les futurs parlementaires, n'ont pas besoin d'être formés au travail parlementaire. Parce qu'ils se forment. C'est un essai des citoyens. L'honneur de la politique, c'est quand la politique est aussi un lieu de formation et d'élévation. L'honneur d'un grand mouvement, c'est quand quelqu'un qui est... Par ailleurs, c'est un métier tout à fait honorable. Une femme de chambre, qui n'a sans doute... Rachel n'a sans doute pas de diplôme. Qui est une femme courageuse, qui s'est battue pour éviter... Et François Ruffin va sans doute être très heureux de sa présence éventuelle à l'Assemblée. Il n'y a pas que François, mais je veux dire... Écoutez, je ne sais pas si on gagnera. Je le souhaite. Mais s'il y a des Rachel Kéké qui rentrent à l'Assemblée nationale pour faire entendre la voix de ces gens payés, comment dirais-je, extrêmement mal, méprisés par une direction qui, pendant des mois, leur a refusé tout simplement des conditions de travail élémentaires, eh bien il n'y aura rien de plus beau. Et quand on est républicain... Et pas de formation, donc ? Mais parce que Rachel Kéké participera à sa formation. Pardon, je ne comprends pas bien le sens de la question. Parce que, regardez, une Anne-Sophie Pelletier, qui est députée européenne, qui elle-même avait été une héroïne des luttes sociales dans les EHPAD, du Jura, etc., elle, elle s'est complètement effondrée. Elle le reconnaît. Elle n'a pas été formée. Elle accuse le mouvement en interne de ne pas l'avoir formée, de ne pas l'avoir soutenue. Ça peut être une question. Est-ce qu'il y a des chutes comme ça ? Est-ce que vous ne reconnaissez pas qu'il y aurait besoin, au sein du mouvement des Insoumis, d'un institut de formation, de quelque chose qui ne lâche pas dans la nature toutes ces personnes ? Mais par ailleurs, il y a une formation, mais là où je m'étonne, c'est que vous me citez les cas de... Alors, les aides-soignantes, mais alors que vous savez, il y a des gens extrêmement diplômés qui, à l'Assemblée nationale, se sont effondrés. Mais absolument. Vous voulez que vous les dénoncez ? Absolument. Mais jamais, les pieds ne sont jamais là. On les a cités. Je veux dire, ils sont surbardés de diplômes, et ils présentent bien, ils ont même des costumes et des cravates. Oui, oui. Et ils ne valent pas le cas, si je me permets. Il reste une question encore. D'accord ? Donc, Rachel Kéké, elle aura sans doute parfois un vocabulaire, qui sera plus brut que ce qu'on a entendu jusque-là. Mais ce qu'elle fera entendre dans cette maison du peuple, parce que vous et moi, on partage l'idée que l'Assemblée nationale doit être la maison du peuple, si elle fait vibrer les colonnes du Palais Bourbon, en faisant entendre la voix de ces femmes qui étaient méprisées, humiliées, on en sera fiers. On est trop fiers. On est trop fiers.